Salut tout le monde ! Après tout ce que je dis vous, non pas tout le monde ! Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui après 400 années d'absence Et en plus la dernière fois c'était avec toi aussi En fait je ne veux plus fumer sans elle, voilà c'est tout Donc ça sera tous les 3 mois J'ai déjà un peu expliqué les raisons sur Insta Donc je vous invite à me suivre sur Insta Je mettrai ça par-ci par-là J'ai déjà expliqué les raisons En gros manque de motivation, beaucoup de boulot Plein de choses L'été aussi, et dans ce moment-là t'es plus envie de poser C'est ça Et aujourd'hui je reviens, ça y est j'ai posé les choses Normalement ça devrait bien revenir Aujourd'hui on fait une espèce de cheat shot make-up C'est sur moi Parce que c'est pas moi que je maquille mais c'est elle Et comme ça on va pouvoir papoter Elle a plein de choses à raconter Oui, donc j'espère que ça va vous intéresser comme concept Je vais la maquiller avec sa palette Born to Run de chez Urban Decay On a fait une vidéo un peu rigolote avec le chichou Juste avant Donc je vous invite à aller voir ça dans le petit Je crois que c'est là Je sais pas Il est quelque part Par là J'oublie tout le temps mais je crois que c'est à Je crois que c'est comme ça C'est à ma bouche Ouais, ça doit être ça Comme ça Je vous invite à aller voir parce que c'est très rigolo C'est très mignon Je vais lui faire plutôt du neutre parce que vous verrez dans la vidéo où elle est C'est pas du tout le cas Non Et elle au moins elle peut voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut utiliser après que je sois là Ouais, on va peut-être faire autre chose que ce que je fais le tout le temps Donc on a commencé Moi je dis que j'ai déjà maquillé avec là du coup Oui Mais moi ils sont neutres Si vous me voyez pas trop trop vous inquiétez pas je suis de profil Donc elle a déjà la base On a laissé le teint Elle est faite un peu à l'arrache mais Mais non On a laissé le teint, le bronzer, les sourcils Puis en fait je fais juste les jeux Les yeux aujourd'hui Et puis on a papoté en même temps Voilà Je sais pas trop comment on commence Ouais On a déjà un peu parlé sur Instagram Ouais j'en ai un peu parlé sur Instagram Ouais j'étais un peu J'étais vraiment dans le doute Ça fait pas que depuis cet été hein C'était avant Mais cet été je crois que j'avais pas envie de filmer J'utilise un beige De toute façon je vais prendre un close-up Et si j'oublie de vous donner les teintes Je vais vous afficher la teinte Parce que je me connais, je vais oublier Donc ouais j'étais pas dans ce mood cet été Mais alors avant c'était compliqué Mais cet été j'étais vraiment pas dans le mood Je sais pas j'ai eu une fatigue mentale et physique les deux Et je sais que moi ça se voit beaucoup quand je me force Et j'avais pas envie de faire ça Ce qui est aussi c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup Qui est très axé sur l'aspect esthétique des choses Et mon fond me plaît pas, mon fond actuel Donc en fait quand je fais les montages J'aime pas ce que je vois en fond Moi je vois que ça et ça m'énerve Pas couleur du mur qui te plait pas Le niveau déco C'était un tout Et comme moi je suis très axée sur ça Très créative Donc j'aime bien que visuellement en fait ça me plaît Alors je sais que ce problème de fond va pas se résoudre Tout de suite Mais je vais essayer de l'arranger au maximum Pour que ben ça me donne pas envie de ne rien faire quoi Un fil d'instagram aussi Ouais j'essaie de me remettre sur mon fil parce que mon fil c'était n'importe quoi aussi Ça me plaisait pas du tout J'étais pas... Enfin il y avait un peu tout devant elle là Je faisais plus de make-up donc là j'essaie de refaire ça Je me force entre guillemets Mais vraiment entre gros guillemets A faire ça quand je sors du boulot J'ai mis une couleur sur toi C'est quoi ? C'est une espèce de pêche avec des reflets roses Donc là j'ai vraiment posé cet été J'ai beaucoup réfléchi Et normalement là c'est un peu mieux Alors je sais que ça va pas me plaire à 100% Parce que de toute façon c'est pas possible que ça soit au niveau de où j'habite Que ça soit au niveau financier Je pense que les gens se rendent pas toujours compte C'est un coût Ça coûte cher Ça coûte très cher l'ombre Si vous vous demandez Je ne suis pas payée avec Youtube Donc moi j'ai un métier à côté Et je vis de mon métier Alors oui j'ai des bonus de temps en temps Youtube Et puis alors ce qui n'a pas aidé C'est entre les désabonnements Youtube Les désabonnements Instagram Ça c'est Je sais que vous entendez ça par tout le monde Mais je vous assure que quand vous créez du contenu sur une plateforme Et que vous voyez que dès que vous publiez Vous perdez minimum 20 abonnés C'est chiant quoi Le problème c'est que c'est pas le nombre en lui Non c'est juste le fait de perdre ce que t'as gagné C'est inquiétant C'est pas une recherche de nombre C'est juste le fait de perdre ce que t'avais gagné avant Moi en fait que ça bougerait pas C'est triste mais ça bougerait pas au moins Non ce serait constant Voilà Au moins je me dirais bon mais ça bouge pas Mais au moins ils sont là tu vois Mais là dès que je publie je perds des gens Je sais pas si c'est parce qu'ils se désabonnent Je sais pas si c'est parce que Instagram les désabonnent Donc avant il y a quelques années on savait que si on perdait C'est que les gens se désabonner Donc on savait qu'il y avait un problème peut-être potentiellement quelque part Mais là en fait on sait pas On sait plus si c'est les gens qui se désabonnent Ou s'ils ont été désabonnés Des comptes inactifs Moi je suis dans le flou je sais pas en fait c'est quoi le problème Donc c'est un peu perturbant Est-ce que c'est que ça ne plaît plus ? Est-ce que c'est là du gouvernement qui fait ça ? Est-ce qu'il y a trop de questions en fait ? Et on n'a pas de réponse Il y avait un peu de ça aussi Mais je pense que ça ça a été un peu tout le monde Il y a tout le monde qui avait un petit coup de mou par rapport à ça Et je sais que vous ça vous gonfle aussi Mais il faut comprendre que c'est un peu perturbant en fait Tout ce qui se passe quoi On comprend pas on est dans l'incompréhension Ensuite c'est une grande nouvelle Donc ça pareil j'en avais parlé sur Insta Je ne supporte plus de mélanger tout sur ma chaîne Parce que même avant que j'ai plus d'abonnés J'ai toujours voulu parler que de make-up parce que c'est mon domaine C'est un peu mon support aussi C'est à dire que sur mon CV Ça m'arrive de me donner mon Instagram et ma chaîne Pour que les gens s'ils veulent voir un peu comment je fonctionne Au niveau du make-up Youtube c'est aussi un espace où t'as envie de pouvoir J'ai envie de montrer qui je suis en fait Et aussi le contenu J'aime plus Alors ça je sais qu'il y avait beaucoup de Pour contre entre guillemets quand j'ai fait mon sondage Mais au moins je sais pourquoi vous aimez pas ou pourquoi vous aimez J'aime plus mélanger tous les sujets Je trouve que ça fait brouillon Alors vous vous aimez peut-être parce que tout est regroupé dans un même endroit Moi ça m'énerve Visuellement encore une fois J'aime pas quand je suis sur ma chaîne Et vous c'est parce que vous me suivez Donc c'est plus pratique pour vous Vous voyez comment ça rend fou hein internet C'est plus pratique pour vous Parce qu'il y a tout sur une même chaîne d'une même personne Mais des gens qui ne me connaissent pas Il y a des gens je pense qu'ils n'aiment pas Le fait que ça m'a pas que d'une chose Que je parle de make-up Et puis la semaine d'après je vais parler de Gâteau Et puis la semaine d'après je vais encore parler de Londres Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien aussi Savoir que ça m'a un style Et pas se dire oh bah là j'ai pas envie de l'avoir Donc c'est pour tout ça pour dire Que sur cette seconde chaîne Ça va parler en fait de moi Mais on va dire tout ce qui est Tout ce qui m'intéresse autre que mon métier en fait Donc cinéma, bouffe, voyage, Londres Tout ce que j'ai pas envie de mettre en rapport avec la beauté Parce que sur cette chaîne-là Y'y aura les cheveux il y'y aura le makeup Y'y'aura pas de ciné Y'aura pas mes séries Y'aura pas Y'aura des sujets un peu plus personnels Y'y'aura pas tout ce que je faisais les minutes d'arc-en-ciel il y a quelques années que j'ai arrêté parce que je ne l'avais pas Londres j'ai tout un nouveau concept dont j'ai envie de parler et hier soir j'ai créé cette chaîne ça nous a pris 15 minutes pour le pseudo j'avais zéro idée en fait je ne sais pas comment ça est venu mais ça m'est mis d'un coup j'ai dit tiens le premier pseudo trouvé a été le premier adopté la chaîne s'appellera Céline Enko je vais quand même garder mon côté prénom avant qu'on trie au travail ce sera la chaîne et si vous la rentriez dans un bar pour parler avec elle ce sera Céline Enko du coup donc la chaîne est créée je l'ai créé à l'avance là je l'ai tournée après la première vidéo ça va être une vidéo qui va parler de Londres qu'est-ce que tu voulais dire après ? moi je voulais te donner mon expérience pour avoir eu deux chaînes et trois organisations je trouve que je trouve qu'en fait ça permet de se reconnecter avec les gens et ça donne après plus confiance sur sa chaîne principale parce que il y a des moments en fait où je trouve on perd complètement le contact quand on veut vraiment avoir des sujets quand on se rend compte ouais quand on se rend compte que les gens ils veulent vraiment un sujet avoir un avis sur un produit un truc comme ça on finit par moins raconter sa vie et en fait ça nous déconnecte un peu de vous en fait donc là de pouvoir avoir une chaîne où tu vas être plus perso et ben je pense que ça va être bénéfique pour les deux chaînes il y a une sorte de frustration en fait ce que vous vous rendez peut-être pas compte c'est que quand on voit parce qu'on va pas se leurrer et quand on voit qu'un sujet il plaît on va plus parler d'un sujet qui va plaire que d'un sujet qui va moins plaire surtout si on s'est amusé à faire la vidéo donc forcément on a des frustrations et des choses dont on parle pas parce qu'on sait que c'est quelque chose qui n'attire pas ah au moins je sais que tout ce qui parlera pas beauté je pourrais en parler parce que c'est entre guillemets vertique c'est ce dont potentiellement je peux parler alors que sur cette chaîne même si je suis d'accord pas mal d'entre vous m'ont dit mais c'est toi d'être mix oui mais ça veut pas dire en fait c'est juste un complément c'est comme quand je sais pas moi comment dire non mais je pense quand vous organisez un classeur ouais c'est le même classeur mais il y a des compartiments et vous mélangez pas les deux ben c'est pareil en fait c'est moi mais ça sera juste sur deux liens différents en fait c'est pas bien je sais pas parce que je vais rester comme ça j'ai pas mis trop chargée putain parce que toi tu vois pas et non je vois pas ce que t'as fait ah ouais il faut vraiment que je fasse des tons comme ça au moins tu sais ouais et que ça soit sur cette chaîne ou sur l'autre je veux pas me donner pour le moment un planning du style je publie tous les mercredis je publie tous les dimanches parce que j'ai remarqué que là avec le boulot ça me met une pression ouais et ça doit rester et ça me bloque en fait le rythme ça va plus être quand j'ai des idées déjà ça sera quand j'aurai des idées si j'en ai pas et ben il y aura peut-être un petit vide de très peu de temps mais du coup là t'as plus de enfin t'es moins bloquée parce que tu auras plein ce sera soit sur l'une soit sur l'autre je pense dans mes fonds je vais essayer de pas mettre le même fonds pour chaque chaîne parce qu'il y en a qui va plus ressembler à moi en termes de créativité et l'autre où ça sera plus l'esthétique va un petit peu changer aussi ça on verra bien que même si c'est moi ben parce que vous reverrez dans les choix de couleurs j'imagine que c'est moi mais dans le... ça m'aîtra un petit peu différemment être mignonne avec ses tipeee en tant qu'elle vous parle la séquence mais donc je pense que c'est ce que j'ai dit donc je vous mets le lien en barre d'infos c'est déjà dans le petit vous faites ce que vous voulez si vous voulez vous abonner ou non vous faites comme vous voulez si vous vous demandez je vais pas créer je vais pas créer de instagram ça sera toujours bip censure puis au pire je ferai des highlights par rapport au... si je partage une nouvelle vidéo de Cineco en tant que j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas du coup à me dire votre ressenti sur tout ce que j'ai dit toi ça t'a fait du bien de le raconter ? ben oui au moins c'est validé on va dire non non j'espère que ça va bien être accueilli et que et que et que voilà et nous on vous fait plein de gros bisous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour sur quelle chaîne ouais b'ailleurs et à très vite salut salut dis ciao normalement ouais mais c'est pas grave ça va les perturber mais non ça les perturbe pas ciao